Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien pour votre guidance. Les messages du mois de novembre, on commence avec Béline. Avec Béline pour les Verseaux, quels sont les messages ? 7 cartes, on va commencer par les 7 cartes pour les Verseaux. Quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de novembre ? Et enfin, la dernière carte. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il dit Monsieur Béline ? Intelligence, l'intelligence, héritage, infortune, le hasard. Trahisant, aïe, qu'est-ce qu'il se passe là ? Méchanceté, stérilité. Pour certains, il y a une attente par rapport à un héritage, par rapport à une... Oui, qui concerne la famille. Un patrimoine, ou soins financiers, ou une attente d'une réponse de la part de ses ascendants, ou descendants, n'importe, dans la famille. Plutôt les ascendants. J'ai l'impression que là, il n'y aura pas de réponse possible pour le moment. Il n'y aura pas de retour possible. Il y a la notion de trahison. On a caché quelque chose. Vous voyez, la méchanceté aussi, certaines personnes, peut-être déshéritées, ou cacher une vérité, ou faire des... Le projet n'aboutit pas, par rapport à vos attentes. Malgré tout ce que vous avez mis en place, peut-être le fait de rechercher, de faire des recherches, de trouver des réponses par rapport à un domaine, un domaine de votre financier, ou non, mais on parle d'héritage. Il se peut aussi, peut-être, des réponses par rapport à la vérité sur un secret. Il se peut aussi, vous n'arrivez pas à trouver la solution attendue. Là, les réponses sont stériles. Vous êtes en attente. Mais là, il y a des choses qui sont aussi bloquées par certaines personnes. La méchanceté, là, on va vous bloquer dans ce processus, dans ces procédures aussi. Peut-être qu'il y a une procédure en cours qu'il ne donne pas suite, en fait. C'est stérile. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de vérité. Ce sont des personnes, ou une personne, qui veut vous nuire aussi. qui veut vous nuire en poids trahisant, méchanceté. Et vous, vous allez le savoir par hasard de qui il s'agit. De qui il s'agit ou de quoi. Par hasard. Peut-être que vous tombez sur un document aussi. Que vous allez reprendre conscience d'une situation aussi, au novembre. concernant la famille. Peut-être aussi le sentiment d'être déshérité aussi par un membre de la famille. Il y a une magouille, une certaine magouille là, dans la famille. Ouais, ça ne parle pas pour tout le monde, bien sûr. Mais c'est spécial. C'est spécial. Je vais couvrir. Je vais couvrir la trahison. C'est qui ? Et je vais couvrir la méchanceté. Alors, trahison, ça parle la grâce. Prenez les choses en main. Vous ne laissez pas faire. Et on parle découverte, bien sûr. Vous voyez, c'est vraiment une découverte. Vous allez redécouvrir quelque chose. Ce mois de novembre. un secret ou une tricherie. il y a une révélation là. Et stérilité, alors, c'est quoi ? Ça concerne vol, perte. Waouh ! ça confirme. Il y a vraiment une magouille là, en famille. Il y a la... Ouais. Vous allez vous découvrir, dénoncer peut-être aussi cette personne grâce à cette découverte. C'est par hasard. Vous tombez sur un témoignage ou un document caché. Ou une lettre. Ou quelqu'un. Une révélation de quelqu'un aussi. C'est possible. Alors, on continue avec Verso pour le mois de novembre. Courrier. Document. On est bien sur un message, un document d'une femme. L'aider. Le hasard. Ou peut-être qu'elle a laissé traîner une lettre. Cette femme. Ou un texto. Ou n'importe. Mais que vous allez tomber dessus. Par hasard. Et il y a du changement. Un changement rapide. Ou un déménagement. Il y a l'accord. L'engagement. On part du soleil. Mise en lumière. Les choses sont claires. Sont plus claires. Et le cercueil. Soit par rapport à un décès. Par rapport à un héritage. Vous voyez. Par rapport à quelqu'un qui est décédé. Ou c'est mettre fin à cette situation. À cet engagement. Pour certains, ça parle vraiment d'éclaircissement sur un accord. Sur une signature. et que vous allez mettre fin. Peut-être. Là, il y a une vérité. Un témoignage. Peut-être de cette personne. Qui va mettre fin. À un accord. C'est plus clair pour vous. Mise en lumière. D'une vérité. Ah. Le changement est en cours. Là. Ça vous... Mais on garde. Et ça vous protège. En quelque sorte. Cette découverte. Elle va vous protéger. On continue avec le RAFG. Pour les verset pour le mois de novembre. Les verset pour le mois de novembre. Comme j'ai vu les trahisons là. Peut-être que vous étiez à la limite de signer un document. Et grâce à cette découverte. Vous vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous mettez fin à une alliance qui peut vous nuire. Oh. Le RAF. La santé. Et... Le couple. Ah. On s'élève. Ah. Je pense. Là. On s'élève. Peut-être là. S'il gagne. Une guérison. Il y a une cassure. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a les deux verres. On fait une fête et on casse. On casse quoi alors ? Il y a la rose. Et la lumière. L'idée. Vous êtes vraiment... Il y a la protection. Il y a vraiment une sorte de protection. Bon. Pour certains, ça parle de guérison. D'une maladie. Il y a peut-être que vous êtes un membre de la famille ou quelqu'un proche ou c'est fou. parce qu'il y a le partenaire aussi de couple. Il y a... Il y avait un problème de santé ou un problème de couple. C'est possible aussi un problème de couple. Alors, c'est marrant ça. Soit parce que, suite à cette rupture, peut-être une triangulaire, on célèbre l'union de deux personnes qui avait un problème de couple. Un problème de triangulaire. Et là, ça se déloue, en fait. Ce problème, il y a la retrouvaille, la possibilité de s'unir, la possibilité de former un couple à 100%, quoi. parce qu'il y a un problème d'engagement ailleurs. Et je pense que c'est pour ça il y a la cigogne, on voit le rein. Ça vous range de l'intérieur. Ça vous rend malade, cette situation. Vous ne supportez plus cette situation. Et là, il y a du changement. Il y a une question. Soit vous prenez la décision de... Ben, vous changez. Vous prenez la décision de rupture. Soit c'est la personne qui prend la décision. Ça dépend de votre situation. C'est une lecture générale, mais on voit, il y a du changement, de toute façon. Il y a du changement, il y a une décision prise. Et la rose, c'est possible que c'est la personne, elle vous offre cette possibilité de vivre votre vie, votre vie amoureuse, ou votre... ou autre pleinement. Il y a une aide. Il y a l'affection aussi. Il y a l'amour. Il y a vraiment le... la déclaration. La déclaration de besoin d'être avec vous, d'être à votre côté. Il y a la passion, il y a l'amour, il y a une déclaration là. Il y a une déclaration d'amour qui va se faire au mois de novembre pour les Verseaux. une mise en lumière aussi d'une relation. Pour les triangle-trianglières, c'est fini les vies cachées, la relation cachée. Là, elle sera vécue pleinement. Et on voit, il y a la protection. Et on met fin. Il y a la fin de ce doute, la fin de cette tragédie, en fait, vécue. De cette trahison, peut-être aussi. Il y a une trahison. Ça dépend. Il y a du changement. Ça dépend de votre situation. Il y a plusieurs lectures possibles. Et on passe à l'oracle, la triade, pour voir qu'on semble qu'est-ce qu'il y a comme autre message pour les Verseaux pour le mois de novembre. Les Verseaux pour le mois de novembre. Ah, j'ai deux cartes, je les garde. Prière, protection, silence. Il y a le secret, les messages. Mort. Ah, le cerquet et la mort, on voit. Il y a le changement attendu. Pardon. Naissance. L'homme est nécessité, l'action. Là, il y a le secret, voyez, le secret, il y a les messages, il y a les correspondances en secret. Vous attendez autre chose de cette vie secrète. Vous attendez autre chose. et là, ça va se passer. Pour certains, c'est vraiment la fin de cette vie cachée, la fin de ce... une vie mensongère, mais bon, c'est parce que... parce que la personne n'était pas libre. La personne n'était pas libre. Et, on met fin, on pardonne. Vous voyez, vous passez à autre chose. Là, vous allez pardonner à vous-même, pardonner à la personne. vous passez à autre chose. Vous démarrez une nouvelle vie. Vous démarrez une nouvelle projection à deux ou autre situation. Mais ça parle d'une... vous agissez à vos conséquences. Vous mettez fin aussi. Peut-être que vous allez... Comme j'ai dit, il y a deux... deux... deux lectures possibles. Soit vous en avez marre de cette... de cette vie, de cette vie cachée, et vous mettez fin. Hein ? Et vous passez à autre chose. Soit c'est la personne qui prend la décision de vivre pleinement, 100% avec vous. Parce que cela, c'est pour les triangulaires. Pour une situation autre, on voit qu'il y a une renaissance grâce à un message reçu, grâce à un appel, une offre, une proposition. On passe le cap. Là, il y a un démarrage. Il y a un feu vert. Grâce à ce... cet appel, cette information. Là, on célèbre. Vous voyez, il y a une célébration. Je vais combiner les cartes. Alors, il y a le courrier. Vous voyez, les messages, les correspondances, les documents, l'intelligence. On se met à écrire aussi. On va écrire des... Il y a de la rédaction. De la rédaction pour éclaircir une situation. Vous mettez à plat vos idées. On voit la prière. ça va... Envie de réaliser quelque chose. Vous mettez à plat votre plan. Votre projet. Et bon, là, il y a aussi pour ça, une autre lecture par rapport à une maladie aussi. Des analyses, peut-être des réponses. Des réponses. Vous allez recevoir. c'est pour ça que vous y croyez fortement. Vous êtes optimiste, positive. On parle de héritage, la femme qui attend le couple. le couple, c'est le silence. Là, ça parle vraiment d'un secret. D'un secret d'un couple. Il y a la femme qui attend. Il y a vraiment une notion de triangulaire pour certains. Et il y a une autre lecture. C'est la femme qui est en attente. Après, cette relation, peut-être qui est récente, il y a un silence. la personne ne donne pas signe de vie. Il n'y a pas de retour. Et vous dites que l'histoire, elle se répète. Vous répétez les mêmes histoires. Vous avez cette notion qui va revenir dans vos têtes. Dans ce vécu, vous dites j'attire la même personne ou quoi ? J'attire les mêmes histoires. les secrets, les 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 secrets, les les personnes qui sont pas nettes. Oui, pas nettes, pas claires. Donc, il y a un message, une autre lecture, la infortune, le dé, célébrasser un message. Il y a un message qui va vous faire plaisir, une invitation, ou vous lancez une invitation après cette attente. Vous lancez une invitation pour d'autres, ceux qui sont en attente d'une réponse professionnelle ou qui tardent à venir ou une offre ou une proposition. Là, vous vous lancez, vous osez peut-être prendre contact avec un contact avec un ancien employeur ou un quelqu'un de votre réseau ou une entreprise, candidature spontanée, mais vous osez vraiment les contacter par au hasard, vous voyez, au hasard, vous prenez les devants pour envoyer des messages, des candidatures ou si vous êtes entrepreneur, c'est le fait d'aller, d'aller vers, vous lancez les dés, vous lancez, vous lancez sans peur pour prendre contact avec des gens, des partenaires, des associés ou autre, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose à célébrer par rapport à ce que ce passage à l'action. Et là, changement, on parle du hasard, il y a toujours la notion de hasard qui vous apporte le changement et qui met fin à cette attente, qui apporte vraiment un changement rapide. Fin de doute, fin d'attente, fin de... de tracas, fin de... de solitude. Il y a une mort pour autre chose. Toujours une mort pour autre chose. Pardon. La rupture, pardon à ce qui s'est passé comme déception, comme rupture, comme cassure. Un engagement, vous voyez. On se pardonne. Enfin, on passe à autre chose. on a digéré la grâce trahissant, ouais, c'est la trahison, mais on se pardonne. On se pardonne à soi-même et on pardonne à la personne pour passer à autre chose. Vous voyez, le feu, là, on l'éteint, la colère, certaines méditations, certaines prières, là, qui vous... qui vous motive, qui vous aide à avancer aussi. On parle de naissance, vous voyez, une offre, une offre, une aide de l'affection où on vous libère de cet emprisonnement mental, peut-être aussi, de certains préjugés aussi, peut-être. Vous voyez, le soleil, on parle de découverte, découverte de méchanceté aussi. Oui, j'ai oublié cette carte, mais la méchanceté, vous allez découvrir et éclaircir une situation et par rapport à une certaine situation ou une personne, nié, et vous allez passer à autre chose. Une renaissance. Parce que vous allez vous en séparer. Et il y a l'aide de la personne, une autre... d'une aide, une aide qui arrive de quelqu'un ou de la vie, mais qui vous donne la possibilité de passer à autre chose. Parce que c'est clair pour vous. Enfin, c'est clair. Vous étiez dans le doute peut-être, mais là, c'est clair. Et c'est un cadeau de la vie aussi, par rapport au hasard. C'est un cadeau de la vie. C'est une opportunité aussi à saisir. Tout de suite, on a vu, pour l'action, vous voyez, nécessité d'agir, nécessité... Il y a l'idée aussi, l'idée géniale, l'idée éclaireur, l'éclaireur, l'homme éclaireur aussi peut-être. Il y a la mort. On met fin. C'est là, l'éclaircissement. Après, une stérilité. Après, vraiment la perte. L'inertie, en fait. Vous êtes en attente. Là, stop. Il y a une idée de génie aussi pour démarrer quelque chose et vous mettez en marche. Et c'est nécessaire aussi. Il y a une nécessité d'actionner, d'aller jusqu'au bout de vos convictions. de votre objectif aussi. Miroir, l'oracle des miroirs. On passe le miracle de la miroir là. Pour les versos... Hop ! Il y a la santé qui a sauté. Ben, là, c'est important pour vous la notion de santé aussi, des examens à faire, privilégier, voilà, tout ce qui concerne l'état de votre santé. Vous concentrez sur votre santé aussi le mois de novembre. Du sport, faire du sport, faire des analyses, faire check-up, prendre soin de son corps, moins de stress. Il y a beaucoup de choses, on arrête la cigarette, on abuse moins. Pardon. Voyage, distance, instabilité. Ah ! Miroir magnétique. Vous attirez le positif, vous attirez ce que vous désirez. Accusation. Boomerang. Ça revient, réunion. Vous voyez, là, il y a quelque chose du passé qui revient. Ou, on vous accuse à tort, il y a des accusations, ça revient. des instabilités par rapport à une situation qui n'est pas claire. Vous voyez, là, il y a la distance, voyage. Peut-être, on voit en novembre, vous allez programmer un voyage. Un voyage. Prenez aussi de la distance par rapport à cette situation instable, cette situation qui qui vous tracasse avec un petit moment, ça fait un petit moment. Elle a envie de prendre ses distances par rapport à ces accusations qui vous accusent. Des réunions, vous voyez, peut-être en... dans le milieu professionnel ou en famille. Ça revient, ça retourne, ça revient, ça repart. Et vous avez envie de vous protéger, vous voyez, le miroir magnétique, de prendre ses distances par rapport à cette situation. Ouais. Vous démarrez autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose. Les chers versos. Alors, 11, 11 arts divinatoires pour finir, pour la fin, peut-être, et... pas tout de suite, mais il y a une autre carte aussi. Et le message pour vous, pour les versos, pour le mois de novembre, quel est le message pour les versos. Vision. Vous êtes visionnaire. Vous allez... Vous focalisez, vous voyez. Regardez loin. Focalisez-vous sur un seul point, sur un seul objectif, une seule idée. Et mettez tout pour y arriver. Et vous êtes visionnaire aussi. Le long terme. Regardez, observez, euh... Ouais. Soyez vigilant. L'observation, peut-être, c'est grâce à ça que vous allez vous rendre compte des choses. de ce qui se passe autour de vous. Vous tombez sur un document, sur l'information, sur un indice. C'est l'inspecteur, là. Je vais dire l'inspecteur, Et là, là, oh... j'allais dire la princesse. Oui, c'est quel oracle de la déesse, pas la princesse. Quel est le message pour les versos avec la princesse, la déesse, princesse ? Et on parle de Ostara. Fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets. Exactement. Accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que les cartes vont dire. C'est des nouvelles idées, c'est des nouveaux projets et on y va sereinement. Voilà, les chers versos. c'est le message de votre déesse, Ostara. Je vous dis merci et je vous dis ciao, ciao, à bientôt. Bye, bye.